Les masques avaient été passés, qu'en seront-ils vraiment disponibles ? C'est toute la question. Beaucoup de français aussi aimeraient aujourd'hui pouvoir disposer d'un masque. Alors certaines entreprises ont décidé de s'en reconvertir. Edouard Bonamour, on vous retrouve, vous êtes à Charlieu dans la Loire et c'est le cas de l'entreprise où vous vous trouvez. Exactement, vous voyez cette salle derrière moi où se trouvent ces machines de tissage. D'habitude, ici ils fabriquent des textiles pour la mode féminine. Et bien maintenant ces 60 machines, elles tournent jour et nuit pour fabriquer des masques. Des masques comme celui que j'ai à la main. Ces masques, ils sont en tissu, ils sont lavables à la machine et réutilisables entre 5 et 10 fois en fonction de leur usure. Ils sont constitués de 3 couches, 2 couches en coton, 1 couche en polyester pour être le plus protecteur possible. Ces masques, ils ont été pensés et confectionnés dans l'urgence. 160 000 masques ont pu être fabriqués rien que dans la journée d'hier par une équipe de 40 personnes ici mobilisées jour et nuit pour participer, comme ils nous le disaient, à l'effort national. On écoute d'ailleurs le directeur de l'usine au micro de Lucie Nolard. Notre alternative, c'est peut-être un masque en tissu, qui est justement une alternative à la pénurie de masques ou aux masques fabriqués par soi-même. Il y a évidemment aussi un effet psychologique. J'imagine, on a reçu des témoignages de sympathie, on va dire, du corps médical, qui se sentent appuyés et qui ont de la réassurance en se faisant livrer des masques qu'ils n'ont plus. Le mot guerre, pour moi, a fait l'effet d'un électrochoc jeudi soir. Et vendredi matin, on a demandé à notre équipe de création de travailler sur une solution. Je leur ai donné la mission de trouver nous une solution pour fabriquer de manière automatique et massive des masques sur notre outil de production. Alors voilà, ces masques, ils sont d'abord et avant tout destinés aux EHPAD, aux centres hospitaliers ou aux cabinets médicaux. Et je peux vous dire que les demandes affluent de partout en France. Hier, par exemple, un hélicoptère a été dépêché depuis l'Alsace pour venir récupérer 25 000 masques pour un réseau d'EHPAD. En tout cas, l'objectif de l'usine ici, c'est de confectionner 200 000 masques par jour pendant au moins deux mois. Edouard Malamour avec Lucie.